Nous abordons actuellement la paracha de l'Ekhlechav. J'ai quitté mon pays. C'est une nouvelle page qui est écrite dans la Torah après les deux premières parachiotes de Bereshit et de Noah qui ont laissé l'humanité dans un état, je dirais, il faut le dire, j'emploie un mot très fort peut-être, mais délabré, n'est-ce pas? Ah, aussi bien la faute du péché originel d'Adam, l'affaire du déluge, les remous à la suite de Dora à Babel, la tour de Babel, et on a le sentiment effectivement que l'humanité se dirige véritablement vers une impasse. Mal partie. Très mal partie vers une impasse. puisque, en dépit du fait que les premiers hommes, donc les premières générations, devraient avoir un sentiment, je dirais, beaucoup plus profond au nom de la moralité, au nom de la connaissance de Dieu, etc. Plus on est proche de la création, plus on ressent son dynamisme et la signature du divin, aussi bien dans tous les domaines de la vie, dans l'esprit, dans le cœur, dans le foie même, dans la nature et tout. On a le sentiment qu'il y a un soulèvement de l'humain contre le règne de Akkadosh Baruch Hu. Et jusqu'où cela peut aller, personne n'est capable de remédier à une telle situation. Absolument personne. On ne sent pas un mouvement, je dirais, religieux, de spiritualité qui se soulève et qui... Mais Baruch HaShem, avec cette parasha de l'Echlecha, on voit effectivement que tout va reposer sur les épaules d'un seul homme. J'ai nommé tout naturellement monsieur... Abraham. Abraham, monsieur Abraham. Qui est Abraham ? De qui parle-t-on ? Abraham, c'est un... C'est un chaldéen, comme tout le monde. C'est vrai qu'il a des origines un peu floues. Il provient, il descend de HaShem, de la lignée de HaShem, de HaEver, etc. On va le dénommer plus tard Abraham HaIvri, l'hébreu. HaIvri en hébreu, ça veut dire celui qui est de passage. Celui qui vient de l'autre côté. Tout se passe comme si on ignore pour essayer de dire quand tu dis quelqu'un vient d'ailleurs. Tu n'arrives pas à déterminer exactement ses origines, ses qualités, sa nationalité. Ce qui est vrai d'ailleurs. puisque Abraham est issu d'une famille, le père s'appelle Terah, son frère Nahor, Haran, etc. Il se trouve à Urkazim et là, Abraham, qui lui aussi avait fait partie du projet de la tour de Babel, parce qu'il considérait que le projet de Nimrod, n'est-ce pas, était un projet colossal et merveilleux, qui permettait l'unité de l'ensemble des familles de la terre. Dès lors qu'il s'est rendu compte que le but de cette tour de Babel était de lutter contre toute présence divine, d'une part, puisqu'ils ont édifié au sommet de la tour de Babel une idole. Et tout se passe comme si les hommes déclarent la guerre à qui ? Au bon Dieu. Pour instaurer une mythologie, un polythéisme. Tout se passe et c'est là que Abraham prend conscience de tout cela. Le ciel est divisé et coupé en mille morceaux. Par qui il est coupé en mille morceaux, le ciel ? Vous vous rendez compte ? Tout simplement par l'invention de la mythologie des différents dieux. Les dieux, littéralement, volent les forces de la nature, les forces du ciel. Il y a le dieu du soleil, il y a le dieu de la lune, il y a Mars, il y a Vénus, il y a Neptune, il y a Saturne, Rhone. Et naturellement, les hommes trouvent dans ces forces que Hachem a fait, ils trouvent effectivement les uns et les autres de se rattacher à une des caractéristiques qu'il y a dans l'humanité, dans le ciel. Il y en a qui aiment la guerre, c'est les sanguinaires. Ils adorent quoi ? Quelle planète ? Ils adorent surtout Mars. Ceux qui préfèrent le côté un peu comme ça, sentimental, très fort, très houleux. C'est Vénus, vendredi, etc. Et cet homme qui s'appelle Abraham effectivement va avec sa propre raison réfléchir et aboutir à la conclusion qu'on en a assez. Quand tu divises le ciel comme ça, tu le coupes en mille morceaux, c'est de toute manière la conséquence est de couper également en mille morceaux la terre, le monde. La division. Et donc, il va, non pas inventer, mais parce qu'il va faire une recherche du Dieu suprême et cette recherche-là, grâce à ses efforts qui n'aboutissent pas tout de suite, va être couronnée par l'apparition et la révélation de l'Hakadosh Baruch Hu qui lui demande justement de rompre avec tout ce passé où il a souffert déjà au casim puisqu'il aurait été jeté dans la fournaise ardente Kipsana Esch et pour la première fois que Dieu s'adresse à cet homme dont on ignore toutes les qualités. Par exemple, pour Noah, on sait qui il était avant qu'Hachem se manifeste à Noé. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est un homme juste, parfait, merveilleux, reconnu dans ses générations, etc. Et ça va être répété. Une fois que tu prends connaissance de la carte visite du personnage, alors on comprend que l'Éternel s'adresse à Noah et lui dit ceci et cela. Or, ici, dans notre paracha, elle commence tout de suite par la déclaration suivante. «Vayommer Hashem et l'Abraham » et Dieu dit à Abraham « Lech lecha » « Batan ». Tout se passe comme si cet homme que l'Aftara, d'ailleurs, de cette semaine, décrit comme un soleil qui vient de l'Orient, qui vient de l'Est, « Mi he'ir mi Mizrah » qui est-ce qui va faire rayonner de l'Orient le Tzedek, le Tzedek, cet astre que les autres appellent Jupiter. Cet astre, parce qu'Abraham serait né sous le signe zodiacal du Tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice ou la bonté, selon qu'on l'appelle Tzedek ou Tzedaka. Et d'une manière étrange, Hashem demande à Abraham de quitter tout. Le seul moyen de remédier à la situation, c'est de couper avec ce passé-là dans lequel il a vécu, d'autant que ce passé-là l'entoure de tous les côtés, aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire ou familial. Voilà pourquoi Hashem lui dit lechlecha me'artsecha ou mimolatecha ou m'ivetavecha. Tu vas quitter ce lieu, aussi bien national, natal, géographiquement, culturellement et même familialement. Même de quitter son père. D'ailleurs, la Torah, elle manifeste avec beaucoup de... pas de crainte, je dirais, avec de... assez scrupulante pour ne pas dire qu'Abraham a quitté son père alors que son père était encore vivant parce que nous, on a comme Mitzah de Kabed et Tavirah avec Timecha. Abraham a quitté son père qui était d'ailleurs un personnage important au niveau de la mythologie, de la vente des statues, etc., etc. lechlecha me'artsecha ou mimolatecha ou m'ivetavecha vers le pays que je t'indiquerai. Il ne lui désigne même pas ce pays. Tout se passe comme si Hashem... Pourquoi tu ne lui dis pas l'Eretz Kenahan directement ? Rends-toi au pays de Kenahan. Pourquoi ? Parce que l'Eretz Kenahan qui est peuplé maintenant par les Cananéens était en vérité à l'origine dans un certain passé de ce pays était habité par les Habirou comme cela est attesté dans l'archéologie c'est-à-dire les Zébreux, les Ivrim, on les appelle ainsi les Habirou. Et les Cananéens ont chassé les Zébreux qui vivaient là et ils sont imposés dans... Mais c'est qui les Zébreux ? Hein ? Qu'ils étaient les Zébreux ? Les Zébreux c'est les descendants de Haver. Shem a engendré Arparchad, Arparchad en j'en ai... Haver, c'est le nom du petit fils de Shem. Et les descendants de Haver s'appellent les Ivrim. Et ils vivaient à l'époque... Ils étaient installés à l'origine dans Eretz Kenahan mais ils ont été libérés... Ce pays a été libéré immédiatement et pris la... Vous croyez que c'est le premier Hébreux, Abraham ? Non, 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 non. On l'appelle l'Hébreu parce que les autres ont perdu pour ainsi dire. Ils ont été... Ils sont assimilés. Ils ont été assimilés. Ils n'ont pas vécu dans... Abraham est un... à Urkazim. Et d'ailleurs, son père qui est un Hébreu aussi va décider, prend lui-même la décision de quitter... La décision de quitter Urkazim pour se rendre en Eretz Kenahan. D'accord ? Mais en chemin, il s'arrête où ? À Haran. Et il se plaise dans ce pays du Haran et il s'installe et c'est là-bas que la première apparition se fait. Toute la famille d'Abraham reste à Haran seul Abraham reçoit l'ordre de quitter pour aller vers le pays que je t'indiquerai. Il est possible maintenant qu'au fond de lui-même si Hachem ne lui indique pas le pays c'est que probablement il s'imagine qu'Abraham sait où doit se rendre instinctivement. Peut-être qu'Hachem attend de la part d'Abraham qu'il se dirige effectivement vers Eretz Kenahan qui est anciennement Eretz Ha'ivrim. D'où je sais que c'est Eretz Ha'ivrim Eretz Kenahan. On se souvient quand Youssef vous rappelez Joseph en Égypte lorsqu'on lui demande mais qui es-tu etc. il a dit Ani Eretz Ha'ivrim je suis je suis un hébreu et je viens du pays des hébreux il dit comme ça hors du temps de Youssef il y avait combien des vrais hébreux ? pas grand monde il y a juste Jacob et ses douze enfants et ses filles et ses petits-fils c'est tout d'accord ? mais il dit je viens des donc ça veut dire s'il dit à quelqu'un un étranger un égyptien je viens du pays des hébreux même l'égyptien connaît son histoire relativement récente il dit ah oui je connais bien sûr c'est comme si tu dis à un ancien français je viens du pays des gaulois t'as compris ? or tout le monde sait les ostrogos les bizigos ils savent que le pays des gaulois c'est la France et que la France c'est le pays des c'était le pays des gaulois exactement pareil et l'Eretz Asher Ar Eka mais on peut lire ça différemment vers le pays pas que je t'indiquerai que je te montrerai le pays où je me montrerai à toi c'est la terre puis ben Ezra Tachem d'Israël où la révélation est la plus forte bien entendu et ne t'inquiète pas parce que quelqu'un qui n'entre pas un voyage et qui quitte son pays a des craintes le voyage est très long et puis on arrive on est considéré comme un étranger on ne sait pas comment redémarrer sa vie etc etc il dit ne t'inquiète pas tous les problèmes qui vont être engendrés par ton départ vers un pays pour toi étranger seront résolus il est dit je ferai de toi une grande nation je te bénirai ça veut dire je te donnerai entre guillemets du fric tu n'auras pas de problème d'ordre matériel je grandirai ton nom ça veut dire quoi je ferai en sorte que tu aies un renom donc tu ne seras pas considéré comme un paume et là ce qui est merveilleux au début c'est moi qui te fournirai tout ce dont tu as besoin la renommée l'économie n'accord et la bénédiction mais il arrivera un temps où toi c'est c'est pas moi qui vais bénir les gens mais grâce à toi tu seras le tsinor tu seras le médiateur de la berakha que tu donneras aux gens n'accord ça c'est merveilleux c'est l'accomplissement total de la mission qu'on attend c'est bien d'attendre d'Hashem les brakhot et tout mon Dieu donne moi ceci donne moi cela mais tu dois arriver à un degré où toi aussi tu dois donner comme dit le Zohar au début on est le kohah à Mekabel après on doit être le kohah à Mashpiyah au début on doit être le récipient qui reçoit les bénédictions divines mais après on doit être celui qui dispense les bénédictions et c'est le but que va rechercher Abraham Abinou en dépit d'eux vous savez quand quelqu'un par exemple était connu je connais des gens qui ont vécu des personnages importants qui ont vécu soit en France ou aux Etats-Unis soit ailleurs pendant une cinquantaine d'années ils ont assuré leur renommée leur profession etc quand ils font leur immigration ici en Érette Israël ils tombent dans l'oubli oui ou non dans un certain anonymat en dépit de leur propre qualité de leur grandeur etc il n'est pas évident de recommencer surtout à un âge assez avancé c'est peut-être ce que redoutait entre guillemets il ne le redoute pas Abraham puisqu'il va obéir à la voie d'où je sais qu'en vérité en dépit des bénédictions qu'a Dieu lui confie d'où je sais qu'Abraham ne se fie pas à ses propres bénédictions il ne va pas les avoir tout de suite c'est clair et net c'est clair et net c'est pas parce qu'Hachem il t'a dit je te donne ceci je te donne cela que du jour au lendemain ça va arriver il faut être patient la Emouna la voie contrairement à la raison qu'il faudrait obtenir très souvent et très rapidement les choses la Emouna elle se marie avec la raison à condition qu'elle donne à la raison beaucoup de patience c'est ça la force de la Emouna une certaine patience dans le circuit de nos existences d'où je sais qu'Abraham va obéir à l'injonction divine de quitter sans discuter c'est dit juste après après qu'Abraham 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 tout simplement parce qu'il obéit à l'ordre de Dieu pas parce que ah oui tu vois mon Dieu souviens-toi tu m'as dit ce sera l'égoïe gadot je ferai de te croire un grand plus pas du tout qu'Abraham qu'Abraham cette phrase apparemment supplémentaire est là pour indiquer que l'obéissance d'Abraham est vraiment je veux dire aveugle c'est une émouna extraordinaire d'une part et que d'autre part toutes ces bénédictions qu'Abraham lui donne ne vont pas être réalisées il va mettre du temps avant que et que et que oui ou non la meilleure des preuves comme disent les pires qu'Abraham c'est qu'Abraham s'est lancé dans un processus très compliqué difficile nous savons que ce personnage va subir combien Asara Nishiyonot 10 épreuves la première des épreuves c'est l'Ekhlecha il faut savoir quitter il faut savoir renouveler ton identité où que tu te trouves il faut savoir l'Ekhlecha la première des épreuves commence par le mot l'Ekhlecha il y en a eu combien des épreuves 10 comment commence la dernière la dixième des épreuves qui est le sacrifice d'Isaac l'Ekhlecha et même là-bas et la Marcom etc là-bas aussi il ne lui indique pas quel est le lieu où il doit se rendre c'est Abraham lui-même dans la dixième épreuve du sacrifice qui va déterminer par sa propre capacité quel est le lieu le mont Moria en question où va se dérouler l'Akéda d'Ishak Nakhonolo puisqu'il crie au bout d'un voyage de trois jours il lève les yeux et il l'a vu regarde c'est extraordinaire il y a cette union entre l'injonction divine et la capacité qu'il a notre premier patriarche merveilleux Abraham de savoir exactement où se trouvent les endroits où se trouvent exactement ce qu'Hachem souhaite tu n'as pas besoin pour apprécier un ordre qui t'est donné de connaître tous les détails de cet ordre dès lors que tu sens la volonté de quelqu'un qui te dit je t'en prie tu peux faire ceci cela là-bas oui je le fais et de toi-même non seulement tu accomplis ce qu'on te demande mais tu remplis cet ordre de toutes tes capacités de tout ce que tu peux faire tu le fais en dépit encore comme je l'ai dit des dix épreuves qu'il va affronter voilà pourquoi en vérité ici Abraham comme d'ailleurs les autres patriarches aussi bien que Yitzhak et Yaakov ne vont pas vivre leur propre vie je souligne cette phrase-là ils ne vont pas vivre leur vie tu sais pourquoi ils ne vont pas vivre leur vie à eux tu sais comment on les appelle les patriarches ça veut dire quoi les pères ces gens ne vivent que parce qu'ils sont pères et si tu as un père qu'est-ce qui est le centre de ton existence ton fils les enfants tu as compris Abraham n'est pas un personnage en tant que tel dans son égoïsme pur et simplement n'achon voilà pourquoi on les appelle les pères et ma'asé avot siman labanim donc il appartient aux enfants que nous sommes nous de savoir quelle est l'histoire personnelle qu'ont vécu les trois patriarches Abraham Yitzhak et Yaakov pour comprendre quelle est aussi notre propre histoire or on se rend compte que dans les dix épreuves en question que va affronter Abraham nous allons vivre exactement les dix épreuves pour ainsi dire oui ou non nous allons vivre ça il va traverser il va arriver il va arriver dans la terre de Kenan dont il fait la couverte il va arriver près de la ville de Shrem ah ah ça me dit quelque chose il s'est passé quelque chose ou pas à Shrem avec Lévi et Shimon l'affaire de Dina n'achon il va se passer je dis l'histoire des pères c'est les différentes étapes que les enfants et le peuple va rencontrer n'achon n'achon et il quitte et il quitte donc la ville de Haran accompagné de sa femme qui porte le nom de Sarai et qui serait la fille de son frère Haran et qui portait auparavant le nom de Iska parce que tout le monde contemplait sa beauté ou alors Iska ça veut dire elle avait un don prophétique qui était plus tard on va le confirmer supérieur à celui à celui d'Abraham une intuition très forte qu'il a rattachée à Kadosh Baruch Hu n'est-ce pas or il se trouve qu'il est aussi accompagné par l'autre son neveu le fils de Haran qui serait aussi le frère de Sarai n'achon ainsi que toutes les les personnes qui ont adopté l'idéologie d'Abraham en l'occurrence le monothéisme et donc comme on voit effectivement tout ce que va vivre Abraham dès qu'il arrive au début d'un certain temps qu'est-ce qui se passe ? la famine va s'instaurer où ? dans le pays ça me rappelle qui ? mais ça me rappelle que du temps de Yaakov il y a eu aussi une famine et c'est cette famine qui va être à l'origine de la descente en Égypte et plus tard de la rencontre avec Kursé Fnachon exactement pareil Maasabot Simen Lavanim alors la famine s'installe dans le pays qu'est-ce qu'il fait ? il est descendu lui aussi où ? j'ai à dire lui aussi lui d'abord lui d'abord où ? descendu en Égypte effectivement on peut s'attacher à toutes les épreuves qu'il va rencontrer il va faire preuve de courage guerrier même puisque on apprendra plus tard que l'autre va va le quitter et va s'installer dans les villes de Sodome et de Amora etc tout ce que ça représente là-bas et qu'il va y avoir la première guerre mondiale telle qu'elle est décrite dans la Torah quatre rois suprêmes qui venaient du nord de Babel de Elam etc qui vont essayer de conquérir tout l'est de Eretzkenahan y compris Sodome et Amora et l'autre va être fait prisonnier et Abraham va engager le combat pour le libérer c'est ce qui va se passer effectivement avec une poignée d'hommes comme certains disent en vérité il était accompagné de personnages importants comme Aner et Shkoll et Mamre d'accord qui étaient des personnages importants je pense qu'ils avaient quand même mobilisé pas mal d'hommes pas mal de troupes pour chasser les intrus qui venaient d'arriver très haut jusqu'au nord jusqu'au nord de la Syrie actuellement ce qu'on appelle Haddan jusqu'au nord jusqu'au nord de la Syrie sans entrer dans les détails parce qu'on peut en prendre connaissance dans le texte lui-même des différentes tribulations qu'a connues Abraham et ces différentes tribulations qui personnellement m'auraient complètement effondré ne font que grandir le personnage c'est incroyable ne font que le grandir à tel point que tout comme je disais report ses épaules pas simplement le fait de racheter l'humanité après toutes ces déroutes que nous avons connues mais également pour ainsi dire justifier quelque part la présence de Dieu sur terre c'est absolument incroyable à tel point que nos maîtres nous disent qu'Akadosh Baruch Hu va ajouter une lettre dans le nom d'Abraham pour en faire le nom d'Abraham la lettre H il va lui ajouter la lettre H et ils ajoutent et je leur donne raison je leur donne raison toujours raison qu'il y a un verset à propos de la création où il est dit antérieurement je crois au chapitre 2 voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés or là-bas la lettre H de les petits des grands petits c'est regardez-moi bien regardez-moi bien j'ai disparu je reviens j'ai disparu je reviens sachez mes chers amis que moi le H c'est pour faire allusion aussi bien le ciel que la terre et bien c'est grâce à qui ? à ce monsieur qui s'appelait Abraham le père bien élevé bien comme il faut Abraham bien élevé au sens propre du terme mais qui deviendra Abraham c'est-à-dire le père de toutes les nations c'est incroyable voilà la grandeur d'Abraham tout se passe comme si Abraham de justifier maintenant la création du monde puisque voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'elles furent c'est-à-dire par le mérite d'Abraham effectivement des trois patriarches le premier c'est une fenêtre ouverte souriante accueillante comme il le faut on le verra plus tard dans la l'hospitalité etc dans le regard qu'il aura pour prier même pour des personnages pervers comme les gens de Sodoma qu'est-ce que j'ai besoin de prier pour les sodomites et les gomorites moi j'ai besoin moi de prier pour eux alors que je sais que il est magnifique de voir que chacun des patriarches Abraham Yitzhak 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 c'est plus tard l'unification des deux nous les enfants d'Israël nous ne sommes pas les enfants d'Abraham uniquement heureusement il y en a qui se réclament que d'Abraham et de l'amour qu'il a pour tout le monde on les connaît il y a une religion comme ça qui proclame à voix haute partout c'est l'amour qui compte et le reste ne compte pas si tu te fondes ton idéologie sur une seule qualité sur une seule marque d'idéologie et bien tu faillis à ton devoir nous ne sommes pas les enfants d'Abraham uniquement ni les enfants de Yitzhak uniquement ni les enfants de Jacob uniquement et c'est ce que nous déclarons dans notre prière quotidienne à trois reprises en tant que tel tous et après il faut à la fois prendre le clan et le prate c'est à dire les trois midotes et trois qualités de nos patriaches ensemble Dieu de nos pères après de chacun individuellement ça veut dire que Abraham va ouvrir une fenêtre pour connaître une image de Dieu Yitzhak va ouvrir une deuxième fenêtre de l'autre côté pour voir l'autre côté du bon Dieu et Jacob va faire la synthèse entre Abraham et Yitzhak à savoir la mida de l'amour infini qu'à Abraham la vêtue de Yitzhak qui est celle de la justice d'une certaine rigueur d'un certain sérieux dans l'existence d'une acceptation de toutes les circonstances dans la vie je suis prêt même à tendre le cou pour être sacrifié c'est qui ? C'est Yitzhak d'accord ? à tel point quand est-ce qu'Abraham va comprendre ça lui aussi attention moi j'ai dit qu'Abraham c'est la mida du Hesed et pas autre chose mais il va finir par le comprendre vous savez quand ? à la dixième épreuve lors du sacrifice d'Izhak qu'est-ce qui se passe ? Abraham et avec son fils Isra qui aurait l'âge de 37 ans quand il est conduit au Momoria il marche pendant j'ai dit tout à l'heure combien ? pendant 3 jours ils se connaissent depuis longtemps oui ou non ? le père et le fils sont ensemble le texte spécifié à chaque fois là-bas ils voyageaient ils étaient tout le temps ensemble probablement j'imagine qu'Abraham enlacait sans arrêt son fils parce qu'il savait de quoi il s'agissait où il allait se rendre et brusquement de manière incroyable au cours de cette marche vers le Momoria Isra dit à son père une phrase que je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il va lui dire ? où est-ce qu'on va ? pas du tout qu'est-ce qu'il va lui dire ? Isra dit à son père il lui dit papa je lui dis papa à ton âge tu dis papa ça veut dire tu es mon père ça veut dire quoi tu es mon père ? que lui répond Abraham là-bas dans le même verset va yomir il n'est ni béni mais voici mon fils ça veut dire qu'on nous raconte des histoires pareilles ? comment ça va papa ? ça va ? tu veux m'acheter une glida ? qu'est-ce qu'on me raconte dans la Torah ? Isra dit à son père à son père mon père c'est-à-dire maintenant papa j'ai compris quelle est ta vertu ? quelle est la meilleure que tu veux faire connaître le bon Dieu à travers le chesed ? c'est mon père au nom du chesed à vie et que répond Abraham ? ça résonne mon fils mais me voici moi aussi béni mon fils moi aussi j'ai compris quelle est ta vertue ? regarde comment cet amour cette union entre ces deux générations c'est incroyable et qui pourtant affirme l'un comme l'autre des qualités tout à fait opposées le chesed le dîner et la guébourah le chesed et la guébourah viendra plus tard Yaakov qui dit oh là là mon père et mon grand-père et il fera la kédoucha il fera le emet il fera vraiment la synthèse entre les deux il fera la synthèse entre les deux je ne sais pas pourquoi je vais non pas dérailler dans ce que je vais dire mais ça me rappelle quelque chose on a construit trois bêtes amigdash oui ou non ? on a construit deux bêtes amigdash un c'est le bâit richon le bâit tchéni et on attend le troisième n'accord ? bimira biyamenu bimira biyamenu le premier bête amigdash a été inauguré finalement par le roi Salomon en quel mois ? le mois de Tichri Mouray verabotaï actuellement nous allons vivre trois mois nous avons déjà entamé un qui s'appelle Tichri Hejvan c'est le mois que nous vivons maintenant et ensuite Kislev d'après les maîtres de l'ésotérisme de la Kabbalah de la Kabbalah Tichri c'est Shlomo Améliar qui va le construire et c'est le premier temple il est lié puisque nous avons 12 tribus et les 12 mois de l'année il est lié à la tribu de comment il s'appelle de Ephraim je saute Hejvan parce que nous sommes maintenant Hejvan et c'est important de le souligner je saute Hejvan qui se lève après c'est l'inauguration du deuxième temple je fais référence à quoi ? au Hachmonaim et grâce à eux il y a la lumière qui va à nouveau s'éclairer de la Hanouk de la Hanouk c'est le Baïtchémi et nos Hachamim nous enseignent et nous annoncent que le troisième Bet Hamikdash vous savez quand est-ce qu'il sera construit ? aujourd'hui c'est-à-dire pendant le mois de Hejvan incroyable dans l'esprit de tous les gens que nous sommes pour nous Hejvan est un mois sans aucune valeur sans aucune odeur pourquoi ? il n'y a aucune fête à Tichri qu'est-ce qu'on a fait ? à Tichri qu'est-ce qu'on a fait ? à Tichri comment il appelle les gens du peuple en général Mar Hejvan et tout le monde on traduit comment ? le mois de Hejvan qui est amer il n'y a rien il n'y a rien de sympathique c'est faux parce qu'en vérité ils traduisent mal le mot Mar de Mar Hejvan signifie quoi ? en hébreu ancien et même en aramien en aramien la pluie la pluie ? oui la pluie 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 ce mot est connu en aramien aussi d'accord ? en vérité Mar Hejvan c'est le mois où nous attendons la bénédiction de la pluie cette pluie elle s'appelle comment ? Gébourot Géchamim oui ou non ? quand est-ce qu'on on implore le don de la pluie mes enfants ? le Zayn Hejvan le Zayn Hejvan c'est-à-dire ce jeudi soir on commence à dire Baré Khalenou d'accord ? on commence le Zayn Hejvan donc c'est le mois de Hejvan n'achon ? et comment s'appellent les pluies en hébreu ? Gébourot Géchamim Gébourot donc ça fait à l'un des trois personnages qui est Israq on a Abraham Israq et Yaakov d'accord ? or au mois de Hejvan nous annoncent les Hachamim il y aura la construction du Baï Tchéni pourquoi ? disent-ils chaque mois de l'année est attaché à un de nos sens à une de nos facultés intellectuelle ou physique d'accord ? ou sensuelle d'accord ? le mois de Hejvan incroyable mais vrai il est attaché au plus beau de tous les sens lequel ? l'odorat l'odorat le Réyah qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida monsieur dans Israq à propos de la plume Hachiba ou Morida Yesheb tu entends ? qui fait souffler le vent le Rouach c'est le souffle d'accord ? comme il est dit à propos de la création de l'âme l'esprit et le souffle qu'il a en Nishmat Rouach qu'il a en lui d'accord ? or c'est le mois où il y a une espèce de régénération des choses grâce au Rouach et voilà pourquoi j'ai entendu une fois au nom du Rav de Yerushalayim Rishon sur Mohammar il a dit ce qui est merveilleux c'est Mashi pour faire souffler l'esprit pour faire souffler le rayah l'odorat et l'esprit il faut baisser un petit peu la gashmiyot le matérialisme il ne faut pas l'annuler attention chez nous chez nous chez nous c'est le mariage toujours entre le spirituel et le matériel entre le ciel et la terre ne faisons pas comme certains j'ai dit tout à l'heure qui adorent uniquement le ciel et l'amour et toutes ces choses là et qui disent que le monde c'est le mal c'est enfermé dans un monastère parce que le monde il n'a même pas besoin de te marier rien du tout ni toi ni elle t'as compris ? pas du tout et la religion c'est pas uniquement la matière et la terre comme certains qui justement l'awakbar et sans plus nous c'est le ciel et la terre toujours ensemble d'accord ? et voilà pourquoi pendant le mois de Hezvan nous adressons dans nos bénédictions quoi ? et bien Gébourot Géchamim à ta Gébor à tel point que les Gébourot Géchamim sont appelés Gébourot puissances qui sont comparables à quoi ? à la résurrection des morts parce que la pluie qu'est-ce qu'elle fait ? elle ressuscite les morts oui ou non ? tu prends une graine tu la jettes dans le sol tu l'enterres tu l'enterres dans quoi ? dans le ventre de l'humanité dans le ventre de la nature c'est la terre comment s'appelle la terre en hébreu ? Adama c'est la femme de qui ? de Adam de l'être humain ok ? la terre c'est le ventre de la vie et tu mets cette graine à l'intérieur de ce ventre de ce réhém que Dieu préserve on appelle ça aussi le kéver excusez-moi l'expression kéver et réhém c'est pareil mais je n'ai pas le temps d'expliquer lorsque la pluie elle arrive qu'est-ce qu'elle fait ? extraordinaire rappelez-vous les rêves de Yosef etc d'accord ? voilà pourquoi c'est au mois de Hezvan à partir du septième du mois de Hezvan que les Hachamim ont décidé qu'il fallait implorer les puissances de la pluie dans quelle bénédiction celle de Yitzhak hein ? au nom des Gébouro de la puissance et à propos de la résurrection des morts et on va dire bientôt voilà pourquoi entre ce que le premier temple et le second le troisième qui va arriver il va certainement nous étonner on sait pas quand il va arriver c'est comme une trouvaille c'est comme on dit le Mashiach quand est-ce qu'il va venir c'est pas la peine de se mettre à compter vivons au nom de notre Emouna bien sûr mais il va arriver on dit il y a trois choses qui arrivent sans que tu te rends compte le Mashiach pourquoi ? il y a trois choses comme ça le Mashiach un objet que tu trouves dans la rue dis-moi tu as voulu trouver un objet toi dans la rue tu marches et j'ai trouvé un porte-monnaie comme ça ok ? tu as trouvé un billet de mille euros si ça existe je ne vais pas chercher il est venu comme ça une trouvaille une trouvaille mais ça peut être autre chose la troisième chose la morsure d'un scorpion tu as compris ? il y a trois choses qui s'appellent des métziotes ou la morsure du scorpion ou un objet qu'Hachem il t'envoie et qui t'appartient parce qu'il y a le désespoir de ceux qui l'ont perdu enfin l'oubli et c'est à cela que ressemble le Mashiach il faut que ton esprit aille vers le sens de l'objet trouvé plutôt que vers la morsure du serpent pourquoi je dis ça ? ça me rappelle ce qu'on a étudié hier et aujourd'hui dans le Daphiumi Agmara de Sanhedrin à propos du Mashiach il y en a qui l'attend vraiment vraiment beaucoup Achri Kolaokelo heureux tous ceux qui l'attendent tous ceux qui espèrent en lui et de manière incroyable on entend dans la bouche de certains de nos maîtres de Amorahim comme ça qui redoutent la venue du Mashiach qui risquent d'être soit Barmenel comme un scorpion soit pour d'autres c'est une trouvaille hein en l'occurrence je peux citer parce que c'est écrit je peux me permettre de le dire Oula un monsieur qui s'appelle Oula il a dit quand il viendra s'il vient je voudrais ne pas le voir pourquoi ? parce qu'il redoute ce qui est écrit dans l'Agmara de Sanhedrin que pendant les sept années qui vont annoncer la venue du Mashiach il va se passer des choses pas très agréables je m'en fous étant donné que j'étudie la parasha de l'Ekhlecha moi je m'en fous je ne me considère pas comme le fils de quelqu'un seulement Baruch Hashem j'adore mon père mais je me considère aussi comme le père de mes enfants de la même manière que les avots étaient considérés comme des pères et tout ce qui leur est arrivé c'est pour leurs enfants l'histoire ne s'arrête pas alors ce roula il a émis cette idée là ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que le Mashiach ne vienne pas mais il redoute et l'autre qui s'appelle Rav Yosef qui était pourtant un amourat aveugle il y avait deux aveugles dans le Talmud Rav Yosef et Rav Chechette il a dit Inchallah qu'il vienne comme ça il a dit parce qu'il devait être de Constantine ou de Tunis j'en sais rien ce Rav Yosef il a dit Inchallah qu'il vienne le Mashiach et puisse mériter de m'asseoir à l'ombre de la crotte de son âne tu entends ? à l'ombre de la crotte de son âne ça veut dire même dans des conditions aussi incroyables que je viens de décrire je voudrais qu'il vienne parce qu'effectivement on doit traverser un certain nombre d'épreuves probablement et moi si j'étudiais la parasha de l'Echlecha je l'apprends ça d'Abraham et je le saurai encore à propos de Yitzhak et je l'apprendrai encore aussi à propos de Yaakov et si j'étudie la parasha de l'Echlecha et les autres et les suivantes c'est parce que nos pères qui sont là ils vont nous donner des forces pour justement surmonter toutes ces épreuves de la descente d'Egypte et Abraham 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 il y a tellement de choses qui se sont passées dans ta parasha de l'Echlecha où tu as quitté tout et tu dois reconnaître à zéro reprendre à zéro ta vie tu te rends compte à zéro à zéro il doit reprendre sa vie cet homme et bien Abraham tu es là comme ça dans tes pensées plongé comme ça et tu regardes ce qui va se passer et quelle est la vision la plus terrible qu'il voit on l'appelle brit l'alliance des morceaux je parlais des morceaux tout à l'heure au début cette division dans le ciel elle peut casser couper en morceaux l'humanité aussi et nous couper à nous aussi Barminen aussi en morceaux la brit benabétarim où Dieu va lui annoncer aussi plus tard tu sais tes enfants seront eux aussi dans la galoute que tu as vécu toi Abraham personnellement en Egypte avec ta femme que le pharaon va prendre etc mais il aura des plaies qui vont l'attaquer ne t'inquiète pas et qu'est-ce qu'il lui dit dans cette vision prophétique au moment où la nuit tombe Abraham tombe dans une torpeur terrible c'est la paracha une angoisse mais dans une obscurité incroyable comment toi Abraham que l'Aftara que Isaïe dans notre Aftara considère comme une étoile comme un soleil resplendissant ou comme cet astre qui s'appelle Tzedek que d'autres appellent Jupiter et tu viens tu dis au bon Dieu mon Dieu mon Dieu et tu me promets une telle chose tu me dis à ta descendance je donnerai le pays et ils seront nombreux comme les étoiles sors sors Abraham et tu verras comment ils sont tes enfants soit comme les étoiles soit comme la poussière de la terre et là je tombe dans une torpeur et tout et tu me dis ça va nochi en l'air hariri vous vous rendez compte mais je deviens dingue comment je peux avoir moi la imouna dans Abraham tu me dis à ta descendance quel âge j'ai mon Dieu quel âge j'ai quel âge elle a ma femme elle est stérile en plus en plus tu me demandes de faire la circoncision oui ou non à la fin de la paracha et tu me dis de circoncilier celui-là et celui-là et celui-là et celui-là je vais te montrer avant n'aie pas peur et qu'est-ce que je vois mon Dieu qu'est-ce que tu me montres je te montre comment on divise des morceaux prends-moi une génisse âgée de 3 ans parce qu'apparemment âgée de 3 ans c'est le meilleur âge pour les animaux le plus fort de sa forme et de sa forme et de sa force et une chèvre aussi âgée de 3 ans et aussi un anion tu sais qui c'est ces 3 animaux toi moi je semble humblement il s'agit de toi de ton fils et de ton petit-fils il s'agit d'Abraham il sera Kéakob tu vas les couper en deux morceaux et on va faire ce qu'on va contracter une alliance mon Dieu quelle alliance ça fait rien ça s'appelle l'alliance des morceaux oui ou non vous allez vivre justement ce découpage au-dedans de vous-même et c'est ça vos épreuves et nous allons voir il coupe la réglale la génisse en deux morceaux il coupe l'agneau en deux morceaux et il coupe la chèvre en deux morceaux il passe au-dessus et un four et un feu et une lumière passe entre ces deux morceaux ça s'appelle maintenant Abraham tu vas les construire tu vas les recoudre les morceaux qui sont déchirés les plaies les épreuves la souffrance qu'il y a et que vous allez vivre effectivement mais n'aie pas peur regarde 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 quoi lève les yeux à part la chèvre etc ces trois animaux qu'est-ce qu'il y avait torve et gozal il y avait une colombe et une tourterelle mais eux il les a pas il les a pas tu te racontes c'est pareil mon fils ma fille mon petit-fils ma petit-fils c'est la tourterelle et la colombe il les a pas coupés ne t'inquiète pas et brusquement il y a des rapaces qui arrivent pour manger les les morceaux qu'est-ce qu'il fait Abraham il les chasse très très fort n'aie pas peur Abraham ne t'inquiète pas Abraham je suis ton bouclier et ton salaire sera encore immense plus que tu imagines vous vous rappelez quand il a quitté l'Ekhlera est-ce qu'il a demandé quelque chose il n'a rien demandé alors il n'aura rien il n'aura rien c'est vrai qu'il va vivre comme il convient et tout mais c'est des barachotes cachées qu'Hachem lui envoie et tout mais c'est pas encore son salaire la meilleure des preuves quand le bon Dieu le dit n'ait pas peur qu'est-ce qu'il n'aura rien Oui, mais aussi avant, madame, concernant Abraham. On dit à Abraham qui mérite de maîtriser le tout. Vous savez que les Pyrkavot, ils disent que le bon Dieu a cinq acquisitions qui lui appartiennent à lui tout seul, en propre, parce qu'il les aime. Là-bas les Pyrkavot, ils disent que le Betamigdash, c'est une acquisition personnelle du bon Dieu. La Torah aussi, comme il est dit, « L'Éternel m'a possédé au début de sa démarche. » « Le Betamigdash aussi. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la Torah, je l'ai dit. Et il y en a un qui s'appelle aussi, celui qui, à Dieu, possède, c'est Abraham. D'ailleurs, lorsqu'il revient de la guerre avec les quatre et les cinq rois, il va rencontrer un certain Malki Tzedek, me semble-t-il, roi de Jérusalem. Merechalem, qui va bénir Abraham, je dis Baruch Abraham, le El 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 Yon. C'est là qu'on prend dans notre Hamida le mot El 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 Yon, le Dieu suprême. Et on conclut la première barakha de la Hamida par « Baruch Atta Hashem, Magen Abraham » Le bouclier de Abraham. Et tout cela, à savoir la sainteté du lieu, de l'espace qu'est le Migdash, Abraham, et le temps et tout, et la Torah, bien entendu, et bien vont se réaliser quand ? Et bien dans ce mois que nous fêtons actuellement. Je dis exprès, pas pour moquer des gens, nous fêtons déjà en puissance, mais quoi, pas en poil, pas effectivement, mais en puissance, nous vivons une fête extraordinaire qui va avoir lieu pendant le mois de Hechvan, avec la construction du Bayt Hashenichi, qui est rattachée avec les trois avot. Tishri Hechvan, je vous ai dit, c'est le mois qui est rattaché au sens le plus noble, le plus beau, celui de l'odorat, celui qui n'a pas été affecté par le péché d'Adam et de Hava. En général, on dit le péché d'Adam, d'accord, j'accepte, ok. Parce qu'ils ont vu l'arbre, ils ont vu, ils ont mangé, ils ont touché, et tous les sens ont été perturbés, pour ainsi dire, il y a eu un gamme, un défaut. Un seul qui n'est pas écrit, c'est, ils n'ont pas senti. C'est celui qui touche notre âme, notre nechama, et il va nous donner la venue du Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...